Salut à tous, c'est Céptico ! Alors une petite vidéo pour un petit peu vous montrer en fait que je possède une plante Je ne suis pas très plante Bon, il y en a plein dehors, sur mon jardin Mais je ne suis pas très plante à la base Alors c'est complètement hors sujet, mais comme dans ma description de ma vidéo Je partage tout ce que j'aime et tout ce que j'ai en expérience Et ainsi que mes connaissances Afin d'aider les gens à maximiser leur enrichissement Leur goût Et comment un petit peu entretenir les choses sans trop dépenser d'argent La vidéo sur ce Banzai Je vous montrerai en fait comment il va falloir l'agrandir En étant propre dans ce qu'on fait Sans forcément aller voir un jardinier ou racheter encore un Banzai Il faut savoir que le Banzai peut durer très 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 longtemps Ça va faire bientôt 2 ans que je l'ai Il a vraiment grandi, au début il était là, où il y avait mon doigt D'accord ? Au niveau du Banzai Il faut savoir qu'en fait le Banzai il a un certain pouvoir en lui Les choses qu'il vit, toutes choses qu'il vit, tout ça sur la planète On a besoin d'énergie Mais le Banzai en fait il a une grande capacité à reconnaître le karma de nous De l'être humain ou des animaux Le Banzai arrive à s'adapter et à encore plus grandir lorsque personne est bien Donc je ne veux pas me vanter mais je suis quelqu'un de bien Bref, les personnes qui regardent les vidéos je suis persuadé que vous êtes quelqu'un de bien aussi Bref, en tout cas j'espère Mais voilà, donc c'était pour expliquer un petit peu, une petite parenthèse Que sur le niveau du Banzai Voilà, c'est vraiment, c'est très culte, ça a toujours été Mais c'est une plante qui date de Jérusalem Je ne sais pas combien de temps ça fait que ça existe Mais ça fait très longtemps C'est parti ! Donc en fait ça c'est la taille de ce qui va être maintenant Donc avec un soupe plat Et souvent, les personnes qui sont professionnelles Nous diront qu'il ne faut pas spécialement de la lumière directe du soleil Donc en fait il faut savoir que le Banzai il a quand même besoin de la lumière du soleil Donc de ce fait, en fait le Banzai, comment ça se présente ? Bien entretien le Banzai Il va vous falloir en fait des petits granules comme ça On appelle ça des granules de volcans, volcaniques Et en fait ces granules-là imbibent l'eau Et permettent à la plante de rester toujours humide Ce qui permet à la plante de ne pas trop être imbibée d'eau Et ensuite que le Banzai soit toujours protégé Moi je vous conseille de ne pas trop mouiller au niveau des branches ou au niveau du bois Parce qu'au niveau du bois, l'eau qui rentrera à l'intérieur va faire pourrir le Banzai Donc Vous prenez en fait le terreau Alors attention, parce que le Banzai vous allez l'enlever délicatement Il ne faut pas y aller comme un bourrin Donc vous prenez un petit couteau Moi dans le Kung Fu, j'ai rencontré parmi ceux maîtres en fait qui connaissaient un petit peu le monde des plantes chinoises Donc vous prenez un couteau Et vous allez voir, on va récupérer en fait l'ancienne terre C'est spécifique en fait au Banzai D'accord ? Donc vous le trouvez dans les gammes verts Et principalement aussi dans les botaniques Et le petit pot Bah le Banzai me disait Faudrait peut-être que tu me changes Donc on met du terreau Mais pas trop Faut pas en mettre beaucoup Parce qu'en fait ça va le Ça va devenir compact Ça sera trop compact après Quand vous en avez mis à peu près de cette quantité là Vous Vous le laissez bien sûr Dedans Vous mettez le dessous de plat Parce que la terre sinon elle va se barrer Dans ce terreau Donc Ça en fait on va y mettre On va y mettre dessous D'accord ? Donc on va y récupérer Et on va y mettre dessous Le Banzai Vous plantez votre couteau Vous l'aidez en fait à l'enlever On ne tire pas d'abord dessus Moi c'est un chinois Donc un grand maître Qui s'est spécialisé dans la médecine Qui était vraiment à fond dans les Banzai Qui m'a expliqué comment il fallait bien faire Comme si c'était un gâteau On le démoule On va l'aider Parce que là ça fait exactement deux ans Et il va s'agrandir Parce qu'on le fait Changer de sa grosseur Comme ça Votre position il faut qu'elle soit comme ça Pas comme ça Comme ça Au début j'avais un peu mal fait Donc ensuite vous prenez avec votre main Ici là Au niveau des extrémités Au niveau du Banzai Vous le prenez tout simplement Vous voyez Donc là c'est pas trop trop Moche Mais on va refaire ça Pas trop les racines On l'enlève J'ai juste un tout petit peu Vous enlevez donc un tout petit peu la terre Qui est autour du terreau Là on y gratte Puisqu'il est un peu blanc On l'aide à respirer Sinon ça fait une maladie Le Banzai il aime pas Vous faites une sorte de boule On remet les petits quadrillages Qui sont Qui se présentent de cette façon Ensuite Vous faites votre trou Vous faites une fontaine A l'intérieur De votre pot Vous faites une fontaine Vous posez votre Banzai Très simplement Bien à plat Bien à plat Comme ceci Vous appuyez un petit peu Ensuite vous commencez à tasser Sur les côtés Le terreau est déjà humidifié Ça ne sert à rien De le remudifier On remet un petit peu de terreau Donc je remonte Il faut que ça soit A peu près comme ça D'accord On remet du terreau Ça et au niveau de l'engrais De prendre celui là Comme engrais Moi ce que je fais J'en mets un tout petit peu Bien sûr il faut le secouer avant Je viens de le secouer Et en fait On va le remettre En deux parties Un peu comme les lasagnes Voilà On recoupe de bouchons D'engrais De partout On remet du terreau Qui est bien frais Pourtant là-bas J'avais horreur des plantes Ma mère Si elle regarde la vidéo Elle l'hallucine Mais ça Ça m'a toujours fasciné Le bonsaï Une petite pensée À mon premier mètre Si jamais il regarde la vidéo Pôtoyez les bords Avec vos doigts Ça suffira amplement Pour récupérer On met Ça c'est génial Ça permet que le bonsaï Soit toujours À la température Donc ça Ça coûte pas très cher Qu'on dispose Sur le plateau Voilà Et là Donc ça vous fait Un beau petit bonsaï Refait à neuf Voici votre bonsaï Donc De le Rajeunir Il est content Donc voilà L'ancien L'ancien Et le nouveau Vous voyez Je le mets à côté Je le mets même là Il va vraiment De s'agrandir Donc voilà J'ai refait Un oeuf On peut faire des choses Simplement Il suffit d'être Un petit peu bricoleur Il suffit d'avoir Les mains un petit peu Dans le cambouis Si je puis dire Et voilà Donc Chaque chose Qui vit N'oubliez pas Que chaque chose Qui sont parmi nous On vit Et voilà Il faut en prendre son Tout simplement Respecter la nature Et les choses Rares comme le bonsaï Vous le répond Et à dix fois A cent fois Il vous répond Il vous dit Ben voilà Occupe toi de moi Et je grandirai Et je serai très joli Voilà Donc Cette vidéo Consistait A montrer Un petit peu Mes connaissances Dans D'autres façons N'oubliez pas Que ma chaîne Un jour Je ferai Donc une vidéo Pourquoi cette chaîne Pourquoi cette Tico Cette Tico C'est vraiment Une signification Au niveau de la vie Au niveau Ce système Au niveau de la planète Et tout ça Donc j'expliquerai Exactement Pourquoi cette Tico Tico C'est vraiment quelque chose Ça vient d'une fille qui a vécu Et c'est pour honorer Cette personne Qui ne fait plus partie De ce monde Donc voilà Donc encore une fois Merci à tous Pour avoir regardé ma vidéo Ne vous abonnez Si vous voulez vous abonner Abonnez vous Mettez des pouces bleus Pour partager Les vidéos Et merci à tous En tout cas Et la vie est cool Et ça vous le rend bien Chaque chose que vous faites Vous le rendra un jour Positivé Et toutes les choses Seront meilleures Merci à tous C'était Tico Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz